Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette 28e capsule littéraire avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, Frères d'Exil de Kojka. Ce roman, j'aurais plutôt tendance à le placer dans le genre jeunesse, parce qu'il s'adresse principalement à un public relativement jeune. Il va aborder des thématiques comme le réchauffement climatique, l'immigration et les catastrophes naturelles. Dans cette histoire, on va suivre du coup le personnage de Nani. Nani, elle vit sur une île avec sa famille et ses grands-parents, une île en soi où il ne manque de rien, jusqu'au jour où de fortes averses font monter le niveau de l'eau et annoncent le déclin de cette île qui va se retrouver sous le niveau de la mer. Par conséquent, Nani et sa famille n'ont pas d'autre choix que de partir de l'île, la quitter pour gagner d'autres terres, pour survivre. Malheureusement, le grand-père de Nani et sa grand-mère ne peuvent pas les suivre parce qu'ils sont trop vieux, entre guillemets. Et avant de partir, Enoa, le grand-père, décide de laisser trois petits trésors à sa petite-fille, ainsi qu'une lettre qu'il lui recommande de lire au fur et à mesure du voyage. Également, durant le trajet, la petite-fille va se lier d'amitié avec un petit garçon qui lui a perdu sa famille, malheureusement, avant de monter dans le bateau. Et ce petit garçon s'appelle Semeio. Les deux vont se lier d'amitié et tous les deux vont donc ouvrir les lettres et commencer à les lire, apprendre un peu l'histoire de Enoa, apprendre l'histoire du monde et apprendre vraiment une leçon de vie, mais d'une beauté magistrale, vraiment. Et en ce sens, ce roman est pour moi une petite perle. Le style d'écriture est plutôt simple, mais en même temps, l'auteur parvient à vraiment nous faire vibrer au fur et à mesure des lettres que Enoa a écrites pour sa petite-fille, qui sont pleines d'amour, pleines de sincérité, pleines de gentillesse, en fait. Le personnage d'Enoa est fort émotionnellement parlant. Et c'est vraiment toutes ces sensations que l'auteur nous envoie en pleine figure qui sont marquantes et qui sont un gros, gros point fort de ce livre. Qui plus est, cette plume, elle a beau être simple, je trouve que certaines tournures de phrases étaient vraiment proches de la poésie et nous renvoyaient une forme de douceur qui contrastait un peu avec la violence des événements et en même temps, je le trouve contrasté, mais la compléter également. C'est un peu bizarre ce que je dis, peut-être, mais je vous encourage à lire pour comprendre un peu mon sentiment par rapport à ce livre. Et la plume est tellement efficace qu'une fois que tu commences le livre, tu ne peux plus le lâcher, en fait. Ça s'enchaîne rapidement les pages, d'autant plus que comme ça s'adresse à un public relativement jeune, c'est pas non plus de gros pavés, c'est vraiment très aéré. Et puis, oui, c'est un texte plutôt abordable en soi. Les personnages de cette histoire, ils ont beau être jeunes, ils vont également être très touchants parce qu'on se dit que ce sont deux êtres innocents que malheureusement, la vie va baloter un peu dans tous les sens. Elle va faire vivre des expériences plutôt difficiles en soi, comme la perte d'un être cher, le déracinement, l'immigration. Et au final, quand on considère que c'est dû à un problème écologique, on peut se dire que c'est un événement qui n'est pas si éloigné de nous et qu'on s'en approche de plus en plus, qu'un jour, cette situation sera peut-être avérée, si elle ne l'est pas déjà, évidemment. Et en ce sens, l'autre point fort de ce roman, c'est donc le message qu'il souhaite véhiculer, et notamment auprès d'un public plutôt jeune, qu'il est important de sensibiliser à des problèmes qu'ils auront certainement plus de chances, auxquels ils auront plus de chances, entre guillemets, d'être confrontés. Ainsi, on va te parler du réchauffement climatique, des conséquences, et ça va vraiment être au cœur même de l'histoire, puisqu'on va suivre un monde où vraiment les catastrophes naturelles s'enchaînent, et où tout ça provoque un déracinement, provoque une violence extrême sur toute une partie de la population de l'île. Qui plus est, dans le livre, en soi, on a droit à des illustrations d'une beauté magnifique, avec des couleurs souvent très chatoyantes, mais qui, même si on pourrait croire que ça contraste un peu avec le message du livre, je trouve que ça ne faisait que compléter le message en soi et que compléter l'histoire. C'est pour ça que je vous conseille vivement ce roman, et que je le conseille, mais pas que pour les plus jeunes. Je pense vraiment que c'est un livre, de par son aspect abordable, qui peut s'adresser vraiment à tout le monde. L'auteur, il a vraiment cherché à faire un message qui va se répercuter dans les esprits de très nombreuses personnes, et vraiment, je ne pense pas que ce soit un message qui soit adressé qu'aux enfants. Du coup, je ne vais pas en dire davantage sur ce livre, parce que je pense qu'il mérite vraiment d'être exploré par vous-même, tout seul, et en ce sens, je vous invite vraiment à aller vous le procurer d'une manière ou d'une autre, histoire de le lire, parce que c'est un livre très touchant au niveau émotionnel, et également très impactant au niveau du message. Je vais donc vous laisser sur ces petits mots, et je vous invite à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo, si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, voire même à demain, si vous suivez la série en temps et en heure. Sur ce, salut !